Alors, nous sommes toujours le 3 août 2014 et je tiens à me grâcher, gloire à Dieu, parce que depuis plusieurs mois, j'ai un logiciel qui ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Et donc, j'avais créé des documents à l'aide de ce logiciel et comme vous le comprendrez très certainement très bien, de toute évidence, à cause de ça, je ne peux malheureusement pas ouvrir tous les documents qui ont été créés à partir de ce même logiciel. Résultat, je me suis retrouvée à devoir enregistrer certains documents à partir de l'ordinateur d'un frère la dernière fois. Et, bon, une fois arrivée chez moi, ça ne m'a pas nécessairement, enfin, je les ai enregistrées à partir de l'ordinateur d'un frère dans le format du logiciel en question, mais aussi dans un autre format censé m'aider à pouvoir quand même les ouvrir sur mon ordinateur à partir d'un autre logiciel, cette fois-ci, encore une fois un tiers, ce logiciel. Malheureusement pour moi, en rentrant chez moi, après des jours et des jours de travail que j'avais effectué chez le frère, et je me rappelle d'une journée où j'avais commencé à 7h du matin et à minuit, je n'avais toujours pas fini de bosser, c'est-à-dire que c'était quand même intense, et bien, bon, il n'y avait rien à faire, même, j'ai même pris la précaution d'enregistrer tous ces documents dans au moins trois versions différentes et j'avais plus de 33 documents, donc vous imaginez un peu le travail, ça nous fait donc environ trois fois 33, bien plus que 99 documents parce que j'en avais enregistré quelques-uns supplémentaires, donc environ, on va dire, entre 100 et 150 documents que j'avais dû enregistrer ailleurs chez un autre frère, et bien sûr, en rentrant chez moi dans plusieurs formats dans l'espoir que j'ai au moins l'ogiciel avec lequel je pourrais les ouvrir, puisque c'était vraiment nécessaire, et bien même, bien sûr, en rentrant chez moi, aucun d'entre eux ne s'ouvre, et enfin, j'ai eu la désagréable surprise de le découvrir, et je rends grâce et gloire à Dieu qui est tout comme moi, tellement envie de voir ce travail exister et aboutir, qu'il m'a fait la grâce et le miracle aujourd'hui de faire que, sans que je ne puisse comprendre comment ni pourquoi, le logiciel s'ouvre. Alors vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que pour moi, c'est un vrai miracle encore que le Seigneur a accompli pour moi, et je le dis bien tout là-dedans, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et j'avais tenu à dire encore comment Dieu nous encourage, nous entoure, nous encourage, agit pour nous, fait tous les jours des merveilles, des miracles, des prodiges, comme le passage de Job 5, verset 8 à 9, nous le démontre bien, et je ne sais pas comment le Seigneur fait pour faire ça, mais voilà encore un petit témoignage qui vous démontre bien que Dieu prend toujours les meilleures mesures en notre saveur, comme il est écrit dans le psaume 40, verset 5 à 6, et il fait toujours les meilleures choses pour nous, agit toujours pour le plus grand bien de tous, puisqu'il va jusqu'à faire des miracles comme cela pour encourager, nous encourager dans notre travail et aussi dans l'avancement de notre créativité et dans la réalisation de nos projets. Il met en place tout ce qu'il faut pour nous amener à la réalisation de nos projets, et pour amener à l'existence tous les bons projets que nous avons à cœur de réaliser, et je le dis bien, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, le Seigneur que nous sommes des milliers et des milliers à constater tous les jours, à voir tous les jours, être en train de continuer à faire, aujourd'hui encore, en 2014, encore et toujours, et toute la gloire en revient, des miracles, des miracles et des choses, toutes les plus merveilleuses les unes que les autres, au point qu'on se demande tout le temps, mais comment Dieu fait pour faire ça, comment Dieu fait pour faire de tels miracles, comment Dieu fait pour faire de telles belles choses, et bien il continue à les faire, et j'avais tenu à en témoigner ici, et à lui, rendre vraiment grâce et gloire, je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous tes enfants, et avant tout pour le Dieu merveilleux que tu es, vraiment toute la gloire en ton revient éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants, merci Seigneur. Alors je tenais juste à rendre grâce et gloire à Dieu, parce que je sais vous avoir témoigné de comment Dieu a fait un vrai miracle pour moi sur mon ordinateur, vu la dose de travail intense que j'avais ces jours-ci, j'avais un souci avec un logiciel informatique, je vous le disais, et je me suis dit que je prends quand même le temps d'apporter certaines précisions à ce témoignage, à savoir que ce n'est pas juste un souci informatique que je me suis imaginé, j'ai quand même fait le webmaster de l'équipe avec laquelle nous travaillons, venir vérifier l'état de ce logiciel, parce qu'il est habitué à aussi faire de la maintenance informatique sur les ordinateurs de manière générale, et il s'est rendu compte lui-même qu'il n'y avait rien à faire pour ce logiciel, et qu'il m'était même arrivé à me proposer de récupérer l'ordinateur pour au moins deux jours, afin de lui faire une révision complète, et de faire certains travaux sur l'ordinateur, et de restaurer à la fin les logiciels, en me disant donc qu'il n'y avait rien à faire pour celui-là, qu'il fallait tout désinstaller et réinstaller, et bien, comme je le disais, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui a fait le miracle, je ne sais comment de faire en sorte que ce logiciel fonctionne à nouveau, et c'était une telle bénédiction de Dieu, pour moi vraiment je lui rends grâce et gloire, parce que j'avais une dose de travail immense, que je m'étais déjà rendu compte, que je n'aurais pas pu demander au webmaster de venir me rejoindre, pour que j'ai le logiciel à temps, enfin, même si on s'y était mis, je n'aurais jamais pu avoir le logiciel à temps, puisqu'il est lui aussi de son côté débordé de travail, et l'une des autres personnes avec qui nous travaillons ensemble me l'a confirmée, donc je savais que je ne pouvais pas faire appel à lui, je n'avais pas d'autre solution, et je ne sais pas comment faire, alors que j'avais une dose de travail vraiment intense à terminer, et donc Dieu m'a fait grâce, je ne sais pas comment le Seigneur fait pour faire de tels miracles, mais je rends vraiment grâce et gloire ici à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment je le dis encore tout, toute la gloire mieux revient, qui a fait en sorte que le logiciel fonctionne, et que la situation sera débloquée, là où tout le monde pensait qu'elle était totalement bloquée, comme à son habitude, Jésus débloque toujours toutes les situations, nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui rends grâce et gloire, et il a vraiment fait le miracle de faire en sorte que ce logiciel fonctionne à nouveau, au point que, ne sachant pas comment ça risque de se passer, si j'étais à l'ordinateur et que je le rallume, s'il se retrouvait à fonctionner à nouveau, que je me suis retrouvée à prendre la décision de ne même pas aller dormir pour pouvoir continuer à travailler et à parvenir à terminer mon travail, au point que, là j'en suis à mon troisième ou mon quatrième jour sans sommeil, juste pour réussir à terminer toute la dose de travail que j'ai à faire, trop heureuse que je suis d'avoir vu Dieu faire le miracle, de refaire fonctionner ce logiciel pour moi, et donc je tenais à rendre grâce et de la radio à Jésus et à Saint-Saint-Esprit, et donc à vous témoigner une fois de plus, que ce que je vous dis, ce n'est pas du pipeau, si je suis restée debout, éveillée, en choisissant de continuer à travailler, de terminer mon travail plutôt que d'aller dormir, c'est vous dire que moi je suis heureuse que Dieu ait fait ce miracle, de faire ce logiciel fonctionner à nouveau pour moi, et je rends grâce et gloire à Dieu à Jésus et à Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient, et je tenais à remercier encore ici le Seigneur, à lui dire tout mon amour, ma gratitude et ma reconnaissance, merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soient, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'avant de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, et bien je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et je commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisque t'appartiens, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créé cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire, comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, l'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta misé de compte pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse amontamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, des contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tout cela avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que, voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est un douleur, c'est... et que, voilà, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais moi, il m'est arrivé, tout comme vous, de devoir faire cette prière un jour dans ma vie. Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à Lui, et me demandait de Lui donner ma vie, de l'accepter, et si c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main, et qui était en train de me demander de L'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de Lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouverte, ouverte, à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le Maître et Créateur de la vie m'appellent et cherchent à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière, et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire, et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dit, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en marque 9 verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en marque 10 verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.